Oui voilà, je suis sûr de nos droits, je suis sûr des droits de mon client, de notre client monsieur Ousmane Sonko, puisque ses arguments sont embêtants, sont des arguments juridiques solides. Et nous sommes venus devant le tribunal de Dakar, suite à une décision de cassation rendue par la Cour suprême du Sénégal. Et le retour devant un tribunal d'instance était une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion pour nous, les avocats de monsieur Ousmane Sonko, de réaffirmer avec détermination et conviction, comme quoi cette décision de radiation, c'est une décision éminemment politique, qui a été prise pour empêcher un concurrent rédoutable, sérieux, de candidater. Et ça c'est de notoriété publique. Donc c'est une décision politiquement motivée et juridiquement mal fondée. Et nous avons soulevé à nouveau trois arguments. Premier argument, on est le 12 décembre 2023. Cette décision de radiation n'existe pas. Elle n'existe pas du tout. Il n'y a aucune autorité qui a prise une décision, stipule le texte en vigueur au Sénégal, qui motive cette radiation. Ça c'est un premier point. Et puis cette décision, jusqu'à maintenant, ne lui a pas été notifiée. Il y a une U786 qui s'est baladée un peu partout, soi-disant pour chercher monsieur Ousmane Sonko, alors que tout le monde sait qu'Ousmane Sonko se trouve à la maison d'arrêt. Et lorsqu'on sera dans une maison d'arrêt, notamment pour signifier un acte à un détenu, il y a des formalités qui sont imposées à tous, y compris aux auxiliaires de justice. Et ces formalités n'ont pas été suivies, n'ont pas été respectées. Bon, donc une nouvelle fois, on met Ousmane Sonko en difficulté pour dire comme quoi il se rebelle, alors que ce sont les autorités qui sont devenues des rebelles. Dans la mesure, il passe outre aux textes en vigueur pour empêcher un citoyen d'exercer ses droits. Moi, je trouve que cela n'est pas bon, ce n'est pas joli, ça donne une image extrêmement négative à ceux qui se servent des moyens de l'État du Sénégal pour nourrir un citoyen sénégalais. Sinon, comment comprendre que des moyens aussi colossaux soient déployés, mis en exécution, comme si M. Ousmane Sonko était le terroriste qu'il fallait absolument neutraliser ? Il s'agit d'une élection, il s'agit d'une contentieux d'inscription d'un citoyen sur une liste électorale devant un tribunal d'instance. Cela ne demande pas autant de moyens pour l'État. En quoi la présence de M. Ousmane Sonko sur une liste électorale est préjudiciable pour l'État du Sénégal au point de mobiliser autant de moyens de défense contre M. Ousmane Sonko ? Je peux comprendre, et c'est tout à fait normal, que M. Ousmane Sonko se débatte, déploie autant de moyens pour défendre ses droits en tant que citoyen. Mais bon, où est le préjudice subi par l'État du Sénégal ? Aucun préjudice. Bon, donc, tout le monde a compris. Bon, nous sommes, franchement, nous sommes très confiants, puisque nous sommes des juristes. Nous avons des moyens juridiques pour défendre les intérêts de notre client. Il y a des considérations politiques qui échappent à notre ressort. Ce n'est pas de notre domaine. Bon, il y a certains qui parlent de calendrier, c'est vrai. Mais nous, on ne peut pas se prononcer là-dessus, puisque ce n'est pas de notre ressort. Nous, on est dans un cadre d'une démarche judiciaire. On défend notre client sur la base des moyens juridiques que nous disposons. Et puis, les autres considérations politiques échappent complètement à nos moyens. Ça, c'est du ressort des hommes politiques qui sont engagés dans ce processus électoral. Mais maintenant, vous gardez espoir quand l'affaire va atterrir à la Cour suprême ? Voilà, quel sentiment ? Nous, on est des défenseurs, des avocats engagés pour des droits fondamentaux. Vous voyez ? Lorsque vous êtes engagés dans les droits fondamentaux, vous ne pouvez pas dire que vous ne croyez pas à la cause que vous défendez, surtout si elle est belle, cette cause. Nous sommes là engagés pour le respect des droits fondamentaux, pour la démocratie et pour des atteintes à ce droit. Donc, il est tout à fait normal que nous restions optimistes et combattifs. Voilà. Et je tiens à le répéter que nous employerons tous les moyens, tous les voies des récours possibles à notre disposition pour faire valoir les droits de M. Ousmane Sankourou. Et puis, c'est aux autres aussi de voir politiquement comment exploiter cela. Voilà. Merci beaucoup.